salut la compagnie je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo très spéciale en effet la chaîne a enfin atteint les 1000 abonnés je n'arrive toujours pas à y croire et à cette occasion je vous propose de découvrir avec moi l'intégralité de ma collection jeux vidéo avant de vous montrer tout ça bien entendu petit mot je pense que beaucoup d'entre vous n'iront pas jusqu'à la fin de celle ci car elle risque de se retrouver extrêmement longue je tenais à remercier les mille personnes qui ont eu l'envie et le courage d'appuyer sur le bouton s'abonner je sais pertinemment que mon contenu n'est pas très original je suis du genre à être une petite joueuse et beaucoup plus une collectionneuse compulsive de manga mais avec le temps j'ai accumulé pas mal de choses et c'est d'ailleurs pour ça que certains d'entre vous m'ont demandé absolument une vidéo où je vous montre à peu près tout ce que j'ai rapidement c'est un exercice auquel j'ai pas forcément l'habitude donc excusez moi si je suis complètement perdue à certains moments mais je vais essayer de faire ça de façon très claire pour que ce soit très agréable pour vous je remercie à nouveau les 1000 personnes qui se sont abonnés je le redis encore une fois parce que sans vous la chaîne n'en serait pas là aujourd'hui ça fait comme je l'ai annoncé huit ans que je suis sur youtube je suis une vieille de vieille maintenant sur la plateforme mais j'avoue que faire des vidéos me plaît encore énormément donc j'espère vraiment que vous continuerez à me soutenir encore pendant longtemps ma collection jeux vidéo tient très exactement dans trois meubles ici comme vous pouvez le constater j'ai dédié six étages pour celle ci au dessus à l'arrière des amibos se trouvent des dvd et de l'autre côté j'y ai également consacré certains étages pour des formats on va dire un peu plus compacte cependant celle ci ne se tient pas uniquement ici comme je vous ai expliqué par là bas il y a un meuble dans lequel j'ai mis énormément de jeux et c'est par là que l'on va d'abord commencer je vais donc débuter ma collection par ici pour la simple et bonne raison c'est que déjà c'est les consoles que je préfère ici vous avez de la 3ds et de la ds qui se retrouvent dans des colonnes de chez ikea ces deux colonnes qui sont vous remarquerez parfaitement parallèle grâce à un petit objet qui était fourni avec me permettent donc de ranger l'intégralité de mes petits formats ou presque c'est à dire que vous y retrouverez l'intégralité des jeux 3ds l'intégralité des jeux ds et vous ne le voyez pas encore mais il y a également l'intégralité de mes jeux vita et de mes jeux playstation ce sont des consoles sur lesquelles j'ai énormément joué rien que sur la 3ds je crois que j'ai plus de 300 heures sur pokémon y que j'ai eu à l'époque de sa sortie vers 2013 ce jeu là je l'ai vraiment poncé de fond en comble j'ai même été pour tout vous dire jusqu'à la chasse au prismillon pour ceux qui connaîtraient cette anecdote où il y a je crois 25 ou 26 formes de ce pokémon donc c'est pour vous dire par contre j'ai littéralement abandonné quand j'ai commencé à faire la chasse au shiny qui était trop éprouvant pour moi un de mes jeux préférés de la console et aujourd'hui j'en ai accumulé tellement que cette console est une de mes consoles de coeur en plus de ça la 3ds elle a eu un gros avantage c'est qu'elle a été rétrocompatible avec les jeux ds donc comment vous dire que le catalogue de cette console a été doublé je parle avec vraiment beaucoup d'affection de la ds et de la 3ds tout simplement parce que la première console qui m'est véritablement appartenu a été la ds tank bleu en plus de ça on n'avait pas forcément d'argent mais on a eu la chance d'avoir des r4 à la maison ce qui a permis vraiment de découvrir énormément de jeux du catalogue et j'ai testé énormément de rpg de la console c'est en partie grâce à ça que j'ai développé un amour assez important pour la console et qu'aujourd'hui encore je redécouvre des jeux que je n'avais jamais eu l'occasion de parcourir ces étagères ne s'arrête pas là tout en bas se trouvent mes jeux ps vita playstation et dreamcast niveau vita méfiez vous des apparences car une bonne partie de ce que vous voyez sont des boîtes vides dont je recherche les cartouches j'ai pas non plus énormément de jeux car je me suis intéressé très tard à la console du coup augmentation des prix mais en plus énormément de jeux ont pas été traduits alors comment vous dire que ce n'est pas la console la plus accessible qui soit je trouve niveau ps1 c'est une console de mon enfance j'ai déjà touché à d'excellents jeux comme ff8 et ff9 à lundra et command and conquer je recherche encore quelques jeux dessus je voudrais récupérer le reste des jeux de mon enfance mais aussi plein de rpg mais ça coûte méga cher enfin pour la dreamcast c'est vite vu j'ai que deux jeux j'ai pas connu la console j'ai pas d'affect et c'est super dur à trouver envie de grenier je dis pas que c'est impossible mais chez moi jusqu'ici j'en ai pas vu beaucoup dans ma région et mes caches n'en ont pour ainsi dire aucun en rayon donc comment vous dire que elles sont là je les aime beaucoup mais c'est pas celle dont j'ai le plus de jeu alors je passe là haut vous inquiétez pas je risque rien pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts au niveau des consoles que je possède actuellement on est tous d'accord qu'avoir trois oui c'est pas utile du tout donc j'attends en fait le retour de la saison des vide grenier pour pouvoir me séparer d'une d'entre elles je pense que je vais me séparer de la plus grosse la version mario kart parce que ça me sert à rien mais j'ai également trois oui ou utilité je ne sais pas mais j'hésite à me séparer des packs j'y arrive pas il faut encore que j'en répare une avant de m'en séparer d'ailleurs j'ai le gamepad qui est cassé cette nes c'est une grosse blague parce que dedans il ya bien une console il ya une partie de laquelle la console est complète elle a un petit bug les capricieuses quand même cette console j'arrive pas à la faire fonctionner du premier coup à chaque fois quand je la ressort mais donc la boîte qui est autour ça a été un sujet de conflit avec un autre youtube heures s'il passe par là je suis encore désolé à ce propos mais si tu dois en vouloir à quelqu'un c'est pas du tout à moi qu'il le faut en parler c'est au vendeur qui a accepté de me la vendre j'étais pas censé être au courant que c'était réservé à toi ici j'ai une ps3 ça ça a été un kit la boîte vient d'une boutique qui se servait d'un gros stock de boîtes pour planquer une ancienne galerie marchande qui n'avait plus aucune boutique la ps3 qui est dedans c'est une ps3 que j'ai récupéré envie de grenier avec énormément de jeux pour 30 35 euros les jeux je les avais revendus et ça m'avait en fait 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 la console à zéro donc une petite ps3 que j'ai eu intégralement gratuitement la playstation qui est ici c'est une playstation puce et que j'avais récupéré envie de grenier et j'avais négocié la boîte avec une de mes tantes en échange d'une boîte de console wii la wii ou là bas c'est celle que j'ai eue quand j'étais petite le ring fit adventure qui est là haut malheureusement je ne peux pas y jouer parce que j'ai perdu la cartouche où est ce qu'elle est passé je ne sais pas et je suis dégoûté une master système de la part de ozaki à côté j'ai la sns que j'ai trouvé l'année dernière envie de grenier que je vous ai partagé le collector ça c'est une de mes pièces que j'adore j'ai encore d'autres collector que je vous montrerai peut-être pour aujourd'hui ou alors en photo on verra bien j'ai ce petit collector de xenoblade chronicles 2 que j'avais eu à 15 ballons solde j'étais trop content de ce jour là aujourd'hui vous n'en trouverez plus des collector à ce prix là franchement ça vient super rare et donc par ici j'ai une mini sns le pack wings club dance dance révolution qui est une belle blague là haut une méga drive at game qui fonctionne du feu de dieu et derrière il y a une xbox qui n'est plus du tout fonctionnel donc j'ai trois xbox les trois sont chaos faut que je regarde j'ai plus du tout le câble péritel j'en ai retrouvé un j'avais plus le câble péritel j'en ai retrouvé un mais je me demande si le bug vient pas du câble péritel parce qu'on m'a certifié qu'elle fonctionnait mais non les consoles que j'achète envie de grenier toujours se méfier toujours négocier pour pas avoir de regrets même s'il faut négocier dans la limite du raisonnable de ce côté j'ai un affect un peu moins va dire important qu'avec la ds et la 3ds parce qu'il ya des consoles là dedans que j'ai très peu connu il faut savoir que moi j'ai pour objectif aussi c'est de récupérer des jeux à petit prix ce sont les miens il n'y a pas de souci dessus mais la majorité de mon entourage qui est également composé de gamers et de gameuses que ce soit récurrent ou occasionnel n'hésite pas à se servir dans ma collection pour tester des jeux avant de les acheter avec le temps j'ai emmagasiné énormément de jeux et donc cette histoire d'affect concerne par exemple la master system ou personnellement j'ai très peu joué à la console même si je les connu étant petit donc comme vous pouvez le constater j'ai quelques jeux sur un master system dont la majorité me viennent en réalité d'une trouvaille fait par mr f grâce à des collègues à lui de boulot il avait récupéré un énorme lot de jeux qu'il m'avait revendu et du coup j'en ai profité pour faire ma petite sélection comme vous pouvez le constater j'ai des jeux qui sont très connus très classique tels que les wonder boy j'ai pas mal de disney les fantasy zone psycho fox les sonic d'ailleurs en parlant des sonic il y en a deux ou trois qui me viennent de osaki par exemple la boîte du sonic chaos me vient de osaki le premier le 2 c'est lui aussi je crois et donc grâce à mr f et osaki j'ai récupéré deux jeux sur quatre qui font partie des jeux que j'ai connu dans mon enfance je pense que c'est du très classique en ce que je vais vous montrer mais dans mon enfance j'ai eu une master system celle ci était en boîte et je m'en souviendrai toujours cette anecdote je la raconte de temps en temps c'est que au cours d'une brocante avec ma famille on s'est mis d'accord pour la vendre sur un vide grenier et on n'a pas été très futé car à l'époque on savait pas quel prix pouvait atteindre les jeux internet était bien moins popularisé et on avait revendu le lot la master system qu'on croyait non fonctionnel car ça ne fonctionnait plus avec nos chargeurs plus sa boîte plus quatre jeux pour très exactement quatre euros je me souvenais encore parfaitement du castle of illusion et du sonic master system que l'on avait eu même si j'ai pas eu l'occasion de les parcourir vraiment beaucoup à l'époque vu déjà comment je me cassais les dents sur alex kid comment vous dire que j'ai pas testé d'autres choses je m'en souvenais parfaitement de ces jeux là qu'on avait et aujourd'hui je suis encore du coup à la recherche de shinobi et de ghostbusters sur master system qui sont les deux derniers jeux qui me manquent pour récupérer les jeux de mon enfance c'est pas forcément des jeux très difficiles à trouver un loin de là mais comment vous dire que ce sont des jeux que je veux pas forcément pour jouer c'est plus pour l'objet en lui même mais en attendant donc j'ai récupéré des belles pièces à ce niveau là sur la master system et j'en suis très 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 contente parce que c'est typiquement le genre de console qu'on a du mal aujourd'hui à trouver ensuite on passe juste à côté il y à ma petite collection de jeux megadrive alors la megadrive c'était très drôle parce que avant de faire cette vidéo j'ai réorganisé en grande partie toute ma collection de jeux vidéo avant ça ça n'était pas là si vous avez déjà suivi mes vidéos vu que je m'en sers comme fond et en vérifiant bougeant des trucs tout un coup je me suis dit mais mais il me manque des jeux il me manque des jeux ils sont passés où le flashback et le livre de la jungle alors tout va bien je les ai retrouvés je sais où ils sont il n'y a pas de souci c'est parce que je les ai prêté que j'avais complètement oublié mais du coup en fait ici la collection va être un poids un poil biaisé donc sur l'intégralité des jeux megadrive que je possède alors je m'excuse d'avance si je sors master system à la place de megadrive je ne le fais absolument pas exprès je sais pertinemment que ce sont deux consoles différentes mais donc déjà j'ai récupéré ce sonic envie de grenier que j'avais eu avec un rayman color il se trouve que rayman color je les récupérer plus tard en boîte donc j'avais revendu la cartouche ce qui fait que celui ci m'est revenu à moins de 5 euros ma boîte est dans un état désastreux je vous assure c'est horrible j'ai récupéré aussi en tant que premier jeu megadrive ce petit roi lion qui est un jeu de plateforme que j'ai pu tester en fait chez un ami qui avait encore sa megadrive et j'adore ce jeu il est très beau mais je suis une quiche en jeu de plateforme donc du coup vous imaginez bien le résultat qui en est ressorti quand on a joué avec ce jeu mais il passe nickel je l'avais eu pour 8 balles et franchement je regrette absolument pas mon achat enfin j'ai récupéré ces deux jeux le tailspin et le cool spot que j'avais récupéré dans un easy cash je vous en parle pas plus que ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de retour la megadrive est littéralement une console où j'ai absolument aucun affect quelque part parce que c'est une console que je n'ai pas connue quand j'étais petite la seule raison qui me pousse à collecter des jeux c'est parce que dans ma famille on aime bien les jeux rétro et aussi parce que l'ami en question avec qui j'avais testé le roi lion aime bien les jeux de cette console donc du coup j'aime bien faire plaisir à tout le monde en ayant un peu de tout et qu'ils aient pas à chercher plus loin que le bout de leur nez vu que j'adore chiner et toujours sur la megadrive j'ai quelques cartouches en loose que je vous avais déjà montré c'était une récupération au moment de la fermeture d'un cache qui était dans une petite bourgade en pleine campagne mais qui faisait quand même de très bons prix donc après c'est du classique que j'ai global gladiator dragon's fury street of rage et un sailor moon qui est un carte mode qu'on m'avait offert ce sont des jeux que je suis contente quand même d'avoir ici ça me permet de tester mes megadrive donc c'est tout bénef surtout qu'en plus j'adore le principe du dragon's fury qui est vraiment assez original et enfin niveau donc jeux sega sur console de deux salons ici je termine avec deux jeux sega saturn dont j'ignore complètement si ceci fonctionne parce que j'ai une saturn que j'ai trouvée en vide grenier il y a des années petit à petit donc j'ai collecté des câbles des manettes et tout ça pour pouvoir la tester et il se trouve en fait qu'elle lit les cd mais elle ne lit pas les jeux alors mes jeux je les avais envie de grenier ils étaient riés je les ai faire surfacer est ce que ça les a esquinté j'en sais rien en tout cas sur pc on arrive encore à lire les fichiers audio et vidéo mais est ce qui passerait sur une saturn j'en ai aucune idée du coup j'ai un warm's et un clockwork night 2 qui dorment dans ma bibliothèque pour la simple et bonne raison que je peux pas vraiment les tester juste à côté donc c'est un amoncellement pas très étudié encore je pense que ça risque de rebouger prochainement parce que ça m'embête d'avoir de la nintendo avec du sega surtout si je vais avoir besoin de place pour mettre autre chose donc j'ai deux colonnes remplies de jeux n64 en loose il faut savoir que je n'ai aucun jeu n64 en boîte non pas parce que je veux pas en avoir mais souvent les prix des jeux n64 c'est horrible je l'ai connu la n64 juste avant la playstation dans ma famille on n'a jamais suivi beaucoup les tendances on faisait au fur et à mesure les consoles au fur et à mesure des envies et donc la nintendo 64 est une console où j'ai pu pas mal jouer en étant petite même si j'avançais pas beaucoup dans les jeux mes skills je vous le dis ils sont ras des pas crêtins avec le temps j'ai accumulé pas mal de jeux et franchement je suis super contente je pense que cette collection est à peu près complète à peu près il doit peut-être manquer un ou deux jeux au total et juste à côté il ya quelques manettes parce que je sais pas où les mettre petit arrêt sur cette étagère qui est de base majoritairement destiné à la wii u mais malheureusement il ya des choses que je ne peux pas mettre ailleurs donc je tenais absolument aussi à exposer ma collection de jeux cartes capteurs sakura qu'on m'a offert dans leur intégralité je suis super heureuse avec une petite game boy sakura j'adore alors la collection wii u fait partie de celle que je considère comme étant approximativement complète il me reste à peu près deux ou trois jeux grand maximum à récupérer dont un ou deux just dance donc vraiment il me reste pas grand chose j'ai des pépites dans cette collection de jeux qui sont vraiment géniaux et qu'on joue encore aujourd'hui d'ailleurs il y en a d'autres qui ont en fait pour réputation d'être maintenant hors de prix je vous mettrai quelques exemples avec en plus une petite sélection de jeux que j'apprécie tout particulièrement mais il y a vraiment des pépites là dedans le game and wario qui est génial les zelda qui sont ressortis sur la console qui sont les meilleures versions avec wind waker et zelda toilet princess breath of the wild qui est indémodable qui était à l'origine destinée à la wii u je regrette vraiment en fait que nintendo n'ait pas cru plus que ça en sa console et qui a fait une publicité vraiment atroce à la console personne n'a compris la proposition de la wii u hormis quelques privilégiés j'ai envie de dire et franchement je trouve ça fort dommage personnellement je l'adore c'est d'ailleurs pour ça que j'ai je trouve en tout cas beaucoup de jeux sur la console mais c'est vrai qu'il y a des choses je comprends pas vraiment pourquoi on en est arrivé là c'est de mauvais choix qui ont entraîné sa mort alors que celle-ci en plus était géniale parce qu'elle était rétro compatible avec la wii chose qui pour moi est géniale parce que le gamepad pouvoir jouer avec sur les jeux wii sans allumer la télé c'est un pur bonheur en vrai juste à côté on y retrouve quelques collectors switch parce que vous allez voir j'ai tellement de jeux switch que je ne sais plus du tout où donner de la tête pour les ranger j'en ai partout donc là j'ai par exemple le collector de tales of symphonia remaster le girafé anika qui est un jeu difficilement trouvable celui-ci ce collector que j'adore c'est the cruel king and the great hero qui est magnifique avec une jolie petite peluche sonic team racing ici nous avons un rune factory à côté un story of season la switch a eu énormément de retours sur story of season je vous montrerai plus tard mais j'adore vraiment tout ce qui sort sur la switch on descend encore d'un étage avec une autre console que j'aime beaucoup c'est la wii je peux comprendre qu'il y en ait beaucoup qui n'aiment pas cette console à cause de son système de gameplay mais moi je trouve qu'elle regorge de pépites je pense par exemple à du shadow tale et pique-niquet dragon quest qui change complètement de ce que la licence nous a habitué les harvest moon rune factory calling même si j'aime pas du tout l'horreur l'originalité du titre est un point fort mais encore le sakua wars qui dans ma collection est un cadeau d'un abonné que je garde précieusement j'ai même encore la carte pour ceux qui se demandent donc si là encore par ici je garde précieusement ton jeu mais c'est une console donc qui a eu des pépites des gameplay originaux et c'est ce qui a fait en fait la force de la wii et qui a aussi fait en sorte que les gens ne comprennent pas la wii u c'est une console aussi où j'ai eu énormément de chance de jouer pendant mon enfance en famille mes parents étaient accros au bowling de wii sport et wii sport resort aussi on aimait bien le lancer mon frère a fini les deux super mario galaxy où j'en garde de très bons souvenirs j'aimais tellement pas jouer mario je préférais être le soutien que je le tannais pour qu'on joue tous les deux à l'époque je m'en souviens encore j'ai osaki aussi qui m'a offert des pépites telles que le little king story j'ai trouvé envie de grenier la version 2 de sin and punishment donc le deuxième volet rune factory frontier il y a énormément de rpg plus qu'on pourrait ne le croire sur la wii on retient tous le trio gagnant xenoblake chronicle pandora store et the last story qu'on en oublie que c'est une console qui a proposé énormément de choses différentes je pense avoir approximativement tout ce que je voulais sur cette console aussi il faudrait que je vérifie mais c'est vrai que c'est pas forcément celle sur laquelle je m'attarde le plus en ce moment je préfère vraiment jouer avec la switch qui a énormément de portage d'anciens jeux qui qui arrive dessus ou qui vont arriver et franchement j'adore quand même la wii qui a un système très original cet étage là est intégralement consacré je vais dire de façon naturelle pour des jeux en noir et en blanc donc ici vous pouvez voir l'intégralité de mes jeux ps3 j'en ai très peu de jeux ps3 c'est une console où j'ai pas vraiment eu l'occasion de m'y intéresser beaucoup plus parce qu'à l'époque de sa sortie on était beaucoup en émulation dans ma famille pour éviter des frais abusifs surtout que je ne travaillais pas encore quand ça sortait et aujourd'hui quand je vois les prix astronomiques que peuvent prendre certains jeux sur cette console je me dis ouais ? non ? hein ? on va peut-être éviter ? cependant j'ai quand même pas mal de jeux très intéressants sur cette console entre les ateliers avec Atelier Rorona et Atelier Meruru même si du coup cet Atelier Rorona est une belle blague parce que la première version de ce jeu a eu le droit à une traduction sous-titre F et celle-ci pas du tout ! les deux Kingdom Hearts aussi qui sont sortis, les compilations des jeux qui sont sortis sur cette console en premier puis qui sont sortis plus tard sur ps4, du Valkyria Chronicles, du Star Ocean, Resonance of Fate, bref j'ai pas mal de jeux qui pour moi sont géniaux j'aime beaucoup celui-ci le Tales of Symphonia Chronicles qui est d'ailleurs la meilleure version à ce jour pour jouer à ce jeu parce que sur la version Switch il n'y a même pas les DLC et contenus téléchargeables bref qui étaient sortis à l'époque alors que celui-là il est complet et en plus de ça il possède le numéro 2 le Tales of Symphonia Dawn of the New World du coup j'ai jamais ressenti l'envie de l'avoir sur Wii il y a des RPG fabuleux sur la console que je veux obtenir et j'espère vraiment pouvoir le faire à la pixel day compléter un petit peu là dessus mes envies principales sont pour la pixel day de la DS et justement de la PS3 ce serait cool de pouvoir en trouver et donc juste à côté juste parce que ça rentrait en fait parfaitement bien avec la PS3 j'ai mis la Gamecube et je trouve que le rendu est plutôt pas mal j'ai quelques pépites hop déjà j'ai eu 3 Pokémon sur cette console Colosseum, Channel et XD qui sont 3 jeux que je voulais absolument pour ma collection ils sont pas dans des états mirobolants le Colosseum qui m'a été offert par Ozaki n'a pas sa notice mais le principal c'est vraiment d'avoir les jeux pour moi pouvoir y jouer je suis trop contente de ça j'ai eu la chance grâce à Mr. F qui a fait aussi des vides greniers de son côté il m'a trouvé le Wind Waker de la Gamecube et derrière le truc moche que vous voyez là enfin moche mais il a fait un gros effort et ça je le remercie c'est une jaquette faite à la main par Ozaki dans lequel se trouve le disque de la version collector de The Legend of Zelda qui comprend Zelda 1, Zelda 2, Zelda 3, Zelda 4, Zelda 5 et une vidéo pour le Wind Waker qui devait sortir sur la Gamecube ça c'est un jeu qui était à l'origine uniquement sorti sur le fan club Nintendo moi je l'ai pas j'ai un ami qui l'a en version complet il est magnifique mais c'est bon les prix ils ont eu de la chance de l'avoir avant la montée des prix parce qu'aujourd'hui je vous assure c'est horrible et ce CD de ce que j'ai compris venait d'une version Mario Kart Double Dash ça fait que j'ai les deux CD j'avais aussi réussi à dégoter avant l'inflation sur les jeux Gamecube ce petit Animal Crossing que j'ai acheté pour pouvoir le tester par rapport aux autres versions car il se trouve que Animal Crossing m'a accompagnée sur DS ça m'a accompagnée aussi sur 3DS même si j'ai moins été marquée que d'autres personnes dans ma famille sur ce jeu mais je voulais absolument avoir l'intégralité des Animal Crossing et ces choses faites aujourd'hui normalement j'ai tout je compte pas bien entendu les versions japonaises et le premier jeu sur Gamecube que j'ai eu ça a été ce Star Fox Adventure que j'ai réussi à avoir pour zéro alors vous me verrez pas donc autant que je sois hors champ vous voyez ici qu'il y a l'intégralité de ma collection PS4 ma collection PS4 en fait s'organise aussi comme la suite sur deux rangées j'en ai partout ici là toute cette partie là que vous voyez pas forcément bien je vais essayer de vous bouger un petit peu voilà hop il y a toute une partie ici de jeu je suis pas sûre de les garder il faut que je fasse du tri parce que la PS4 il y a énormément de bons jeux qui sortent dessus mais je préfère me concentrer sur la Switch à ce niveau là surtout qu'énormément de jeux sont dispos sur l'autre plateforme cependant il y a du pur jus donc PS4 les Cold Steel déjà pour commencer les Trades of Cold Steel qui sont des jeux géniaux il y a les Tales of qui sont sortis sur la console Alliance Alive qui est un RPG génial Guide Princess qui est original où on doit gérer une princesse littéralement du pur jus descendance de N64 avec ce Yooka-Laylee 3i sur la console aussi qui sont sortis bref il y a eu énormément de choses et ça c'est génial j'adore ça il y a eu aussi des remasters, des reboots et compagnie en tout genre c'est vraiment une console où on peut trouver son bonheur et il y a aussi pas mal de jeux qui sont largement accessibles au plus grand nombre Musique Musique hop, enfin tout en bas, il s'agit de... d'un amoncellement de plein de consoles différentes je vais commencer dans le fond vous verrez pas grand chose mais je vous fais de toute façon un petit focus dessus en bas là-bas se trouve l'intégralité des jeux que je voulais sur Xbox 360 ça se comptabilise en quoi ? en une vingtaine de jeux grand maximum aujourd'hui normalement j'ai à peu près tout ce que je voulais sur la console se battent en duel des jeux tels qu'un Star Wars Kinect parce que je vous montre ça tout de suite c'était un retour de vide grenier j'ai réussi à dégoter la Xbox 360 Star Wars qui est tordante avec son bruit de R2D2 franchement moi j'adore ça me fait triper j'ai pratiquement pas de Xbox, j'ai aucun affect avec tout ça et surtout il n'y a pas ce que je cherche moi je suis surtout sur du RPG japonais et comment vous dire qu'il y en a pratiquement pas chez Microsoft je me venge sur autre chose et Nintendo répond très bien à mes besoins aujourd'hui même si du coup vous pouvez le constater je possède encore énormément de Sony dans ma collection devant ici vous voyez l'intégralité de mes jeux PSP j'en ai pas une tonne alors qu'il y a eu d'excellents jeux qui sont sortis c'est une console aussi qui m'intéresse pas mal mais je joue très peu l'un des jeux sur lequel j'ai passé le plus de temps c'est ce Gouroumin Gouroumin qui est un jeu tout mignon dans lequel on incarne une petite fille qui va aller aider ses amis monstres qui sont rejetés par les adultes c'est un jeu que j'ai adoré et que je n'ai même pas fini il faudrait que je pense à le faire il y a un petit côté moins organique que dans un Final Fantasy mais je vous assure que ce jeu est très intéressant je me souviens que je l'avais trouvé pour 3€ dans un cash aujourd'hui c'est vous multipliez par 10 minimum son prix c'est horrible comment la cote de ce jeu a monté j'en ai un autre aussi où j'ai passé beaucoup de temps ça a été ce Tales of Eternia je suis allé jusqu'à la moitié il faut savoir qu'il existe une version traduite par des fans en ligne ce qui rend le jeu beaucoup plus accessible donc si un jour vous avez envie de vous y atteler n'hésitez surtout pas craquez votre PSP aujourd'hui vous ne risquerez plus rien et donc enfin toute cette partie là est consacrée devant et derrière à la PS2 je pense d'ailleurs faire une modification prochainement et mettre tous les jeux PS2 au fond il y a énormément de jeux que j'aime sur la PS2 j'ai fait mes premières armes avec Final Fantasy 9 et FF10 sur PS2 c'est une console où il y a aussi énormément de RPG qu'il faut faire d'énormément d'histoires intéressantes et tout mais j'ai pas forcément le temps alors en attendant je collectionne ça m'amuse c'est le principal je me souviens pertinemment que j'ai un oncle qui est aujourd'hui décédé qui nous avait offert une PS2 sa PS2 qu'il n'utilisait plus avec tous les jeux et je me souviens qu'on avait passé pas mal de temps sur la console quand elle est arrivée dans ma chambre ça a été vraiment l'une des premières consoles qui m'avaient appartenu et ça fait remonter quelques souvenirs je me souviens d'un Fatal Fury qui était pourri enfin je crois que c'était un Fatal Fury parce qu'il faudrait que je revoie la jaquette pour savoir je me souviens d'un mec couche rouge et en tenue noire en train de mettre ses points en avant donc c'était peut-être pas exactement ce nom là qui était dessus mais bref c'est vraiment une console que j'aime beaucoup mais où est-ce que je joue assez peu même si maintenant j'ai plus trop d'excuses j'ai la PS3 Fat Retro Compatible PS1 et PS2 donc il va peut-être falloir que je me les fasse prochainement après donc la PS4, petit arrêt ici sur une de mes collections préférées c'est à dire que depuis maintenant 2-3 ans je me suis pas mal concentrée sur la chasse aux jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance et j'en ai je crois jamais eu autant mais il faut dire aussi que je partais avec d'excellentes bases pour la simple et bonne raison c'est que les membres de ma famille ont eu l'excellente idée à l'arrivée de la DS qui était rétro compatible de conserver une grande partie des jeux qu'on avait eu dans l'enfance et grâce à cette rétro compatibilité donc on a pu conserver rubis, saphir, émeraude et rouge feu dans des états très bons et aujourd'hui quand je vois les tarifs de ces jeux je me dis heureusement que nous les avons gardés car autrement on ne pourrait plus jouer avec aujourd'hui ce sont des jeux que je garde précieusement parce que techniquement parlant ils ne sont pas à moi mais je pense qu'ils ont plus leur place avec moi qu'avec leur ancien propriétaire même si s'il le demande il les récupérera sans soucis mais donc oui ce sont des trophées je trouve de mon enfance que je garde précieusement que j'ai même pour le coup investi dans des cristal box tellement que j'ai l'intention de garder ces jeux parce qu'ils me rappellent de bons souvenirs avec mon frangin qui jouait sur les trajets et tout ça où je me posais et je les regardais jouer c'est vraiment des bons souvenirs que j'en garde à côté c'est des jeux que c'est une blague parce que ça là dedans en fait il y a la version cristal et la version argent qui se trouve dans ces boîtes là alors que c'est de la 3ds et qu'il n'y avait qu'un code de téléchargement dedans j'ai des versions japonaises et j'en ai récupéré d'autres que je vous montrerai de façon plus intense plus tard si vous souhaitez une vidéo vraiment consacrée à une console en particulier n'hésitez pas à la demander en commentaire surtout j'ai vraiment des belles pièces que j'ai accumulées et j'ai hâte de vous en parler plus que ça concernant cet étage là on va changer de plan pour que je puisse vous en parler tout simplement parce qu'il y a ici énormément de jeux en loose que je possède donc je pense que ce sera beaucoup plus facile si on se met à plat pour poser tout ça niveau jeunesse voici l'intégralité des jeux que je possède il faut savoir que la plupart viennent d'un lot que j'avais récupéré avec la console via le bon coin à 50 euros je trouvais que c'était pas déconnant il y avait 8 jeux plus la console je crois de mémoire mon être séparé de certains mais je saurais plus vous dire lesquels c'était plus tard je me suis trouvé le Disney Adventure in the Magic Kingdom parce que je suis dans une période où je suis très Disneyland Paris très là dedans donc du coup ça m'intriguait énormément de découvrir le jeu qui d'après la jaquette ce n'est pas moi qui le dit reprenez du coup les codes du château de Walt Disney World j'aime bien ça reste un Mickey classique avec Donald et Ningo donc c'est rigolo et tout en haut vous pouvez voir le seul jeu neuf que j'ai en boîte que j'avais payé dans mon vide grenier permanent j'avais payé 30 euros je regrette pas parce que l'état quand même est vraiment très bon mais quelque part je veux pas participer en vrai à la cote des jeux déjà que je trouve que les prix sont abusés je ne veux pas encourager ça la montée des prix que je trouve complètement aberrante niveau jeux snes c'est un peu pareil j'en ai très peu pour la simple et bonne raison c'est que j'en trouve rarement à des prix qui m'intéressent cependant jusqu'ici j'ai déjà eu l'occasion de récupérer comme vous pouvez le constater les Sailor Moon que j'adore même si du coup ça change énormément par rapport à l'animé qui est quand même bien moins basé sur la baston il y a aussi donc que j'avais récupéré l'année dernière le Donkey Kong Country le Aladdin le Super Mario All Star et le Super Mario World alors on peut dire que quelque part j'ai un doublon oui j'avoue parce que comme vous avez pu le constater sur NES j'ai le Super Mario 2 et le Super Mario 3 qui se retrouvent du coup sur la compilation Super Mario All Star mais c'était dans le lot franchement je vais pas cracher dessus surtout qu'en plus je possède des notices de certains de ces jeux elles sont rangées bien entendu je vous les montrerai pas ici mais je possède la notice pour certains et je suis super contente rien que de ça j'aurais jamais je pense de jeux en boîte sur cette console parce que j'ai pas spécialement d'affect donc automatiquement ma collection se limitera littéralement à du loose je passe maintenant à l'intégralité des jeux Game Boy que je possède tout est rangé dans cette très drôle boîte de rangement à l'effigie de la Game Boy du coup je peux vraiment pas me planter pour savoir où ils sont c'était une boîte que j'avais récupéré à l'ouverture de mon vide grenier permanent il y avait 3 jeux dedans et franchement j'étais super contente quand je suis tombée sur ce lot avec le temps j'ai accumulé pas mal de choses comme vous pouvez le constater et il y a du très bon là dedans en très bon il y a par exemple Disney Darwin Duck il y a un Sailor Moon il y a le Pocahontas le Wario Land que vous pouvez constater ici est complètement défoncé c'est un jeu que j'ai réussi à ressusciter pour tout vous dire parce qu'il ne fonctionnait plus du tout le Gargoyle Quest le The Legend of Zelda Link's Awakening qui me vient de Ozaki le Kirby's Dream Land le Super Mario Land Yoshi's Cookies et encore plein d'autres je vous les montre rapidement avec le temps j'ai aussi l'occasion de récupérer quelques notices comme le Mario Picross Tetris le Full of the Clan Super Mario Land Aladdin que je n'ai pas sur Game Boy que je cherche du coup j'avais récupéré envie de grigner cette notice la notice de la console puis j'ai récupéré quelques notices de Game Boy Advance et de Game Boy Color dont j'ai pas forcément les jeux sur Game Boy je vous avoue que je cherche rien de particulier c'est plus au fil de mes découvertes, de mes envies, de mes trouvailles le reste on verra j'essaie de pas dépasser le prix de 5 euros la cartouche sauf cas exceptionnel par exemple il y avait le Dr Mario que j'ai dû payer 7 ou 8 euros mais la cartouche était vraiment en excellent état donc je me suis dit pourquoi pas en plus de ça il y a beaucoup de cartouches que j'ai récupéré donc en vide grenier plus auprès de Mr F mais j'avoue qu'il y a quand même énormément de bons jeux sur la console mais j'ai du mal avec le noir et blanc vous remarquerez aussi que je n'ai pas mis un seul Pokémon hormis leur version japonaise dans cette collection pour la simple et bonne raison c'est parce que moi j'ai pas connu la Game Boy Fat quand j'étais petite je suis directement passée à la Game Boy Color donc pour moi ce sont des jeux Game Boy Color je passe maintenant donc à tout ce qui est Game Boy Color en loose j'en possède quand même une petite quantité maintenant je pensais pas autant mais vous verrez qu'il y a des jeux que j'ai en double voire en triple pour certains alors au niveau de la Game Boy Color je possède des trucs super classiques comme vous pouvez le constater Pokémon or, Pokémon bleu, Pokémon cristal, Pokémon jaune, Pokémon rouge je peux savoir que rien que Pokémon bleu je le possède 3 fois à force de récupérer et j'ai encore mes cartouches d'époque d'ailleurs il y en a certaines je crois qu'il y a encore mon nom derrière ouais il y a mon nom derrière pour tout vous dire que je les avais gardés de quand j'étais petite il y a des jeux que j'ai récupéré en cash par exemple le Bomber Quest le Bomberman que j'ai récupéré pendant mes vacances de l'année dernière le Lola Bunny que j'ai récupéré il y a pas si longtemps ouais c'est ça dans mon cash ça c'est du cash ça c'est du Mister F ça c'était XL Day de l'année dernière je le cherchais et je l'ai eu pour un prix vraiment dérisoire c'est pour ça qu'il faut pas se presser le Harry Potter et la Chambre des Secrets est un de mes jeux favoris sur la Game Boy Color j'y ai passé beaucoup de temps je l'ai fini plusieurs fois je le cherche en boîte en vérité parce que c'est un jeu de mon enfance et j'avoue que les jeux de mon enfance j'aimerais bien les récupérer en boîte complète mais c'est assez compliqué c'est d'ailleurs en partie pour ça que j'ai grugé pour Pokémon Argent et Pokémon Cristal où j'ai réutilisé les boîtes des versions 3DS pour mettre mes cartouches dedans bref il y a un peu de tout il y a les Pokémon que j'ai en plusieurs versions que je garde il y en a certaines qui bug qu'il faut que je vois pour les réparer et changer les piles ça tient pas beaucoup dans le temps en fait les piles des cartouches donc si vous avez l'occasion d'y mettre la pâte n'hésitez surtout pas c'est très facile à changer faut juste pas se tromper de languette alors oui je range mes jeux Game Boy Advance dans une boîte de chocolat c'est exactement la bonne taille pour les ranger debout alors franchement je me dis pourquoi m'en priver ? comme vous pouvez le constater j'en possède beaucoup j'en ai accumulé beaucoup et je pensais pas vraiment que c'était à ce point là d'ailleurs je me rends compte qu'il va falloir que je fasse un gros tri il y a des jeux que j'ai en double du genre ce Ex-Saver que j'ai en double Chouchou Roquette que je possède en boîte le Jour du Dialiste que je possède également en boîte il y a le Pokémon Revit que j'ai en double le Mario Kart aussi Super Circuit niveau jeux originaux je vous conseille absolument le Pokémon Donjon Mystère le premier qui est sorti donc sur la Game Boy Advance le gameplay est légèrement différent du coup de sa sœur jumelle qui se trouve sur DS il y a le Banjo-Kazooie qui est pas forcément très courant la revanche de Gruntilda le Luca Fourmi malgré lui est vraiment pas mal je vous assure que vous serez surpris si vous le parcourez surtout si vous avez déjà joué à The Legend of Zelda Mini-Scape parce que le moteur graphique et le gameplay ont été calqués sur ce jeu Les Aigles de Guerre est un RPG assez original dans lequel on incarne Napoléon donc si vous avez l'occasion aussi n'hésitez pas je l'ai trouvé qui est original même si je suis pas fan personnellement de Napoléon Donald Duck Advance ça ressemble beaucoup aux versions du coup Playstation qui étaient sorties personnellement j'ai un gros faible pour le Donald Duck Quack Attack parce que c'est un jeu que j'ai connu quand j'étais petite et je trouve que c'est le meilleur de la série qui était sortie là-dessus des Quack Attack il y a d'autres jeux que j'ai pas encore pu tester mais je vous recommande également Magical Quest starring Mickey & Minnie qui est un très bon jeu Rayman après vous avez bien entendu les classiques portages qui ont été faits des consoles précédentes comme le Super Mario Bros le Donkey Kong Country où il y a eu les 3 qui sont ressortis sur Game Boy Advance le Préhistorique Man le Earthworm Jim et il y en a eu tellement des portages je vous assure c'est affolant vous pouvez je pense trouver votre bonheur par contre faites attention il y a certains jeux qui commencent à côté sévère du genre les Golden Sun le Astro Boy j'ai halluciné quand j'ai appris que celui-ci était en train de monter en flèche en cote parce que personnellement je l'ai pas trouvé si extraordinaire que ça mais après vous avez aussi toute la gamme des Pokémon qui sont des incontournables par ici se trouve l'intégralité de mes jeux ou presque parce qu'il n'y a pas les collecteurs en fait là dedans que je possède sur Switch alors c'est assez catastrophique parce que je vais essayer de vous retirer des jeux il faut vraiment que je pense à en retirer un ou deux hop il se trouve que j'accumule tellement depuis la sortie de la Switch c'est à dire depuis que je l'ai moi ça date de 2019 j'accumule tellement entre les soldes et tout le tintouin un peu comme la PS4 en fait qu'aujourd'hui j'ai plus de place sur cette étagère je dois tourner aux alentours des 150 jeux j'ai dû en finir 6 à tout cassé parce que j'ai pas forcément le temps de jouer mais c'est une console que j'adore pour plusieurs points elle est accessible elle est portable chose que j'affectionne tout particulièrement je ne joue qu'en portable avec la Switch elle reprend de nombreux jeux qui ont été des classiques sur d'autres consoles je pense par exemple au Final Fantasy elle est propice à la sortie d'énormément de RPG de beats et molles de jeux de casse-tête de jeux de rythme tout plein de types de jeux différents que c'est une console ou si on ne trouve pas son bonheur je ne comprends pas ça se compose de tout ceci au niveau de ma collection j'ai de tout c'est trié par ordre alphabétique d'ailleurs je n'en ai pas parlé mais j'essaie de trier mes jeux par ordre alphabétique quand j'y pense et je commence du coup petit à petit à envahir par là à envahir ici avec les jeux Switch que je possède c'est du pur jus de gameplay à la Nintendo et franchement j'adore ça je trouve ça juste dommage qu'on ne profite pas de l'écran tactile de la console aucun jeu jusqu'ici n'a profité de l'écran tactile de la console c'est fort dommage j'en ai enfin terminé avec le tour de cette collection je pensais pas être capable de parler autant de mes jeux vidéo même si du coup je ne vous en parle que de façon très accélérée très condensée parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur tout ça j'espère que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie je vous remercie encore grandement pour enfin ce cap de passer des 1000 abonnés je ne vous le retirerai jamais assez c'est grâce à vous que j'en suis là aujourd'hui je me suis battu on y est arrivé j'espère que vous continuerez encore à me suivre pendant longtemps moi sur ce du coup je vous laisse ici je vous dis à la prochaine et tchana tchana